Merci aux médias d'être ici ce matin. Ça a été un dur réveil ce matin, on comprend tous là-dessus. Vers 5 heures ce matin, un incendie s'est déclaré dans la résidence Sainte-Anne pour personnes âgées situées sur l'aricule. Tous les services de radon de l'entièreté de la région sont venus nous aider. Vous savez, on se fait demander pourquoi ça a bien été ce matin. Je vais vous dire franchement, on a un plan de mesure d'urgence qui a été respecté à l'alerte. Il y a des gens d'appel, il y a des gens d'ici qui sont arrivés, tout le monde est arrivé. Dans l'autre, ça s'est très bien passé. L'évacuation s'est très bien passée, tout le monde a sorti. Ils sont tous installés directement à l'école, au collège Champagnard. Il y avait aussi des gens de l'église. On a vérifié la santé de tout le monde. Et les gens sont mis à appeler les familles pour qu'ils viennent chercher leurs parents. Ce n'est pas les enfants qui viennent chercher leurs parents exactement. Alors ça s'est super bien passé ce matin. Dans les choses importantes, tous les gens vont être replacés d'ici la fin de journée. Ce qu'on m'a dit au niveau du CISSS. Merci à nos équipes qui ont travaillé ce matin. Il y a eu des bénévoles, il y a eu plein de gens qui sont venus nous aider. Nos pompiers, l'évacuation s'est très bien passée. Ce matin, j'ai assisté à une petite rencontre avec les employés de la résidence Sainte-Anne, avec leur patron qui était là. Ils ont félicité, ils se sont applaudis parce qu'on a fait une très bonne voix. Pour la première fois qu'on a fait une église de notre actuelle, c'était pour le vrai. Et ça s'est très bien passé. Important, la population de municipalité de Radel. On économise de l'eau, on en a plus de l'eau. On n'en manque pas, mais on dit consommer zéro eau. Ça serait très, très important. Peut-être qu'il y a l'ébrunote un peu, c'est pas si grave. On a besoin d'eau. Présentement, le fou n'est pas encore maîtrisé. Vous savez, c'est la vieille partie de la bâtisse du couvent Sainte-Anne qu'on appelait la résidence Sainte-Anne, qui est encore à feu. La résidence n'est pas, le feu n'est pas contrôlé encore. Je fais le tour de mes notes. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un point de presse vers 4 heures. On va donner des nouvelles, puisqu'on en est rendu ce qui va se passer. Comme vous le savez, à Hendon, il y a beaucoup, beaucoup de personnes anglophones. Il y avait d'ailleurs à l'intérieur des murs beaucoup de personnes anglophones. Alors, je vais passer la parole à mon ami Monsieur Rougeau, mon premier, pour faire quelques commentaires en anglais à notre population. Merci. Est-ce qu'on peut vous poser à vous quelques questions tout de suite? Oui. Est-ce que le froid, le respect des mesures sanitaires, ça a un peu rendu complexe les opérations ce matin d'évacuation? Très honnêtement, ce matin, quand je suis allé au collège Champagneur, il y avait... On avait installé des tables, on avait une certaine distanciation. Il y a commencé à avoir beaucoup de personnes qui venaient chercher leurs parents. C'était un peu complexe. Monsieur Couper m'a laissé un micro et ça s'est replacé. On a fait... Tout le monde a mis des masques. Il y a des bénévoles qui sont arrivés avec des petites compètes. On s'est lavé les mains. Tout le monde faisait attention. Et ça s'est replacé. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de bénévoles qui étaient là. Il y avait aussi des employés. Puis les gens du CISSS. Il y avait une douzaine de personnes du CISSS qui étaient là ce matin. Ça s'est très, très bien passé. Est-ce que les gens vont pouvoir réintégrer leur logement aujourd'hui? Aucun commentaire là-dessus. J'ai vraiment, vraiment pas pu avoir de contact avec mon directeur d'incendie ce matin. Vous comprendrez qu'il n'était pas arrivé. Mais le porte-parole du CISSS me disait qu'il y avait quand même certaines personnes qui seraient déplacées ailleurs. Est-ce que c'est des commentaires que vous avez mis? C'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est vraiment la loi du CISSS qui s'occupe de ça. Moi, c'est vraiment la logistique. C'est vraiment le CISSS qui m'en charge sur cette partie. Merci. La question, c'est-tu vraiment pertinent à votre avis?